Salut à tous, c'est RecFBC, on se retrouve pour une vidéo qui m'avait été demandée il y a assez longtemps. Donc déjà je tiens à m'excuser auprès de la personne qui m'avait demandé ça, j'avais dit que je m'en occupais très vite. Et effectivement je m'en étais occupé très vite, j'avais fait les enregistrements le week-end, sauf que mes présentations, soit je m'embrouillais, la deuxième fois j'étais trop long, la troisième fois j'avais carrément oublié un truc, donc ça avait foutu un petit peu tout en l'air. Donc à force de recommencer, à force je me décourageais un petit peu, puis de fil en aiguille je faisais d'autres choses à côté, et ça m'est un petit peu sorti de la tête, c'est stupide. Donc voilà je tiens à présenter mes excuses auprès de la personne qui m'avait demandé de le faire, j'espère qu'à mon moment ne voudra pas trop. Au pire, moi je vois une solution, c'est-à-dire qu'elle me demande un match, n'importe lequel, qu'elle veut voir, et puis je... parce que je ne sais plus, le pseudo, désolé, vous êtes tellement nombreux, et en tout cas cette personne-là, je l'invite à me demander un match, et je le ferai assez vite, j'essaierai de voir quand est-ce que je pourrai faire ça, peut-être un soir en rentrant des cours, ou un mercredi après-midi, ou un week-end. Voilà. Donc, première étape pour créer une vidéo temps-fort, c'est enregistrer des temps-forts dans un match. Donc après un match, on peut aller voir les temps-forts, qui est aussi disponible à côté de rejouer le match ou quitter. Donc, pour enregistrer, par exemple, alors... Donc là, ça va être le Spine Buster, alors là, il y a deux finishers. Bon, on va prendre celle-là. Donc on peut sauvegarder direct avec Y, mais on peut avoir un aperçu. On peut sélectionner les différents angles. Voilà. Tiens, celui-là est assez sympa. Ça peut aller aussi jusqu'à l'angle libre. Libre. Voilà, il y a les commandes qui sont indiquées, je ne vais pas trop détailler là-dessus. Je vais essayer d'être bref et clair. Donc voilà, on va prendre... Voilà, cet angle-là qui a l'air pas mal. Avec, on peut avancer rapidement, plus ou moins rapidement. Avec les touches LT et RT. Sur Xbox, R2 et L2 sur PS3. Voilà. Là, j'appuie doucement. Là, j'appuie vite. Enfin, j'appuie fortement. Bon, on peut aussi faire... Ah bah non, on peut aussi faire lecture avec RB, je suis désolé. Excusez-moi. Ou pause. Revenir au début. Donc, on ne va pas non plus stériliser là-dessus. On va sauvegarder. Ah oui, tiens, dis-donc. Oula, oui, j'ai fait pas mal de trucs. Donc on va enregistrer. On donne un nom au clip. On fait ça pour plusieurs clips. Bon, on va mettre un numéro là. Ça va enregistrer. Oui, je veux enregistrer. Donc, j'enregistre trois autres... Enfin, deux autres clips, pardon. Et on se retrouve pour la création d'une vidéo temps-fort. Donc voilà, nous sommes dans le menu création et temps-fort WWE. Donc c'est là-dedans qu'il faut aller. Pour créer nos temps-forts, donc on a évidemment nouveau, modifié. Cinéma, on regarde ce qu'on a déjà créé. Galerie, pour les photos, on peut faire des captures aussi. Des captures d'écran. Convertir une vidéo créée en vidéo d'entrée. Et évidemment, les partager sur le Xbox Live. Ou le PlayStation Network pour PS3, évidemment. Donc partager en ligne, quoi. Donc on va faire nouveau avec les clips qu'on a enregistrés tout à l'heure. Donc celui que j'importe, c'est celui que j'avais montré quelques instants plus tôt. Je vais en importer d'autres. Alors sachez, par exemple, je vais prendre un autre clip. Ici. Et donc je vais avoir un message d'erreur. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas importer deux clips qui viennent de deux matchs différents. Par exemple, dans le 2011, je voulais faire des vidéos d'entrée. Donc j'avais fait plusieurs matchs. Donc j'ai dû en garder seulement un pour faire une vidéo d'entrée pour ma Superstar Créer. C'était dommage. C'est dommage quand même. Donc là, on a nos trois clips. Donc on peut naviguer. Avance rapide ou image par image. Voilà. Recule rapide ou image par image. Voilà. Pareil. Tout d'abord, l'outil qui est très important parce que là, on ne voit pas trop l'action. Outil important qu'on utilise tout le temps. Qui est indispensable. L'angle de vue. Voilà. On va faire TV2 pour celui-là. Donc voilà. On sélectionne. On valide une première fois pour valider l'angle de vue. Une seconde fois pour définir le point d'entrée. Et une troisième fois pour définir le point de sortie. Donc toute la zone qui est en rouge sur la bande verte, là, sera donc la partie de la vidéo affectée par l'angle de caméra que vous avez choisi. Donc vous avez d'autres angles de caméra. Donc il suffit de naviguer, des grues, devant, et caméra libre avec possibilité de zoomer, de dézoomer, de monter, de descendre, de tourner, de voilà, par là, de se déplacer. Donc on va essayer de cibler un personnage en particulier. Jensina, Jensina, The Rock, entre les deux, l'arbitre, Michael Cole, bon, aucun intérêt. Jary Lerler, ouais, pas plus d'intérêt que ça, aussi. Voilà. On a fait le tour. Donc, j'essaie d'être assez rapide. Bon, au cas où, il y a un menu d'aide, donc ce sera peut-être mieux expliqué que ce que je vous fais là. Sinon, on peut très bien faire aussi une capture d'écran. Tiens, on va s'en faire une petite capture d'écran. Ah bah d'accord. Avant de valider la capture d'écran, il faut mettre au point où on veut faire la capture d'écran. Donc voilà, par exemple, là, je vais faire une petite capture d'écran. Voilà, hop, comme ça on a ça dans notre galerie. Alors attendez, je mets mon clavier. Hop. Attendez, là. Oups, voilà. Hop, ah bah tiens, je n'avais pas fait de capture d'écran, donc comme ça, ce sera fait. Donc les autres outils, qui sont assez importants aussi, on a l'outil couper. Alors pareil, voilà, on sélectionne le point de départ de la coupe directement. Par exemple, là où il traîne Juntina, ça ne m'intéresse pas. Alors attention, ça va couper une partie. C'est pas pour séparer un clip en deux clips, c'est pour couper, pour enlever carrément une partie d'un clip. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais au début du clip, grâce à la navigation image par image. Point d'entrée. Ensuite, hop, je vais jusqu'au point, bien, où je veux couper, évidemment. Donc ça va enlever toute cette partie-là en rouge. Voilà, la coupe a été effectuée. Et donc, j'ai la partie qui m'intéresse. Bon, voilà, après c'est... Allez, d'accord. C'est le même clip à chaque fois, ok. Ah, parfait, bon, on a les deux finishers. Donc, comme les autres outils, puisque, bon, ça c'est simple, je ne vais pas non plus vous prendre pour des idiots. Régler la vitesse. Voilà tout ça, la vitesse. Effet de l'écran. Voilà, arrêt sur image, écran séparé en 4, en 16. Les transitions qui ne sont pas terribles. Elles ne sont pas terribles, les transitions, je voulais... Parce que les transitions ont toujours la même durée. Et... Ouais. Elles ont toujours la même durée, et des fois... Comment dire ? Pour un fondu... Comment vous dire ? Disons qu'on ne met pas... Qu'on ne répartit pas souvent très bien la durée de la transition entre les deux clips. C'est-à-dire qu'entre deux clips, il faut évidemment... Que la transition... Quand il y a un fondu, par exemple, il faut que... Quand la première disparaît, l'autre apparaisse... Non, j'explique mal, c'est pas ça du tout. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais... Par exemple, l'animation... Voilà, on va faire ça, on va faire simple. Logo WW12, point de départ. Et donc là, on a ajouté seulement le point de départ de la transition, et... Voilà, regarde... Voilà, on ne sait pas trop... Parce que la transition, elle commence à un endroit, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter exactement. Donc elle pourrait être plus sur le clip précédent que sur le clip suivant, je ne sais pas si je suis assez clair. Mais c'est... Mais c'est... Voilà, c'est un peu... C'est... Ouais. Donc tout ce qui est effets visuels, vitesse, effet de l'écran... Non, effet de l'écran... Oui, je pense que c'est bon. Pas les effets visuels. Si, peut-être les animations... Parce que ça fonctionne partout sur le même principe, voilà. On sélectionne un point d'entrée, un point de sortie. Donc ça fonctionne aussi pour ça. Pour aussi... L'audio. Donc on a comme audio des musiques. Des... Des musiques en entier, je ne sais pas. Oui, les musiques en entier. Mais vu que vos clips ne dureront jamais plus de... À peu près... Ouais, une minute... Enfin... Ça dépend. Ouais, ça peut aller jusqu'à... Ah si, une minute trente facile quand même. On peut ajouter des musiques... Enfin, on peut mettre des musiques aussi qu'on a sur notre console. Des commentaires, des effets sonores avec tout, absolument tout. Ça va, voilà, des pas sur le ring, sur la grille, sur le béton. Bon, aperçu évidemment. J'entends pas beaucoup. J'ai pas le son... Le son est pas très fort. Donc j'entends pas vous, vous entendrez. Voilà. Les voix, voilà, du... De l'arbitre. Les... Ça va aussi avec... Voilà, des trucs qui n'ont pas grand chose à voir avec le catch. Assez sympa. Voilà, des trucs comme ça. Des alarmes, des feux d'artifice, des bombes. Voilà. Ou alors, pareil, les petits gémissements. Quand il y a une lutte. Ah ! Ou alors, quand on se prend un coup. Les coups de chaise. Les chocs contre une cage. Tout ça. Il y a pas mal de choses à faire si vous voulez faire un truc assez réaliste. Parce qu'il faut savoir que les clips, tels qu'ils sont importés dans ce mode créer un temps fort, sont muets. Donc si on veut que ce soit assez réaliste, il y a un petit boulot à faire au niveau des... Par exemple, des pas, des bruits de foule. Bon, après, à la limite, si on veut faire juste un clip tout bête, on fait les découpages, les angles de caméra, les effets. On ajoute quelques petits effets. On peut aussi, voilà, mettre des petites images. Voilà, on grossit ou on peut déplacer. Non, c'est comme ça qu'on déplace. Ou faire tourner, voilà. Point d'entrée, point de sortie, tout le même truc. Copier-coller, bon, ça c'est pour les clips. On sélectionne des clips entiers ou des zones de clips. Après, on sélectionne... Une fois qu'on a sélectionné la partie à copier, on sélectionne le point de départ pour le collage. Et le reste, ça le fait tout seul. On va quand même... Ouais, filtre, filtre de couleur, ça tout le monde connaît à peu près. C'est-à-dire que, voilà... Si je veux que... Si je veux mettre un filtre rouge, donc tout sera un peu plus rouge. Voilà, tout simplement. Et on va peut-être ajouter un petit effet de vidéo, un petit effet vidéo, effet visuel, animation... Allez, alerte rouge ! Voilà, puisque John Cena va se prendre un rock-bottom. Voilà. Donc, on a fait à peu près le tour, donc ça fonctionne souvent sur le même principe. On sélectionne point d'entrée, point de sortie. Voilà, donc... De quoi faire un truc assez sympa, hein ? Par exemple, si vous voulez créer une vidéo d'entrée pour une superstar créée, vous pouvez. Bon, il y a aussi un autre mode qui permet de créer directement... Là, il faut aller dans le menu création d'entrée, qui vous permet de créer une vidéo personnalisée pour une superstar. À partir de modèles. Vous irez voir au besoin. Donc, sachez que si j'ai mal expliqué ce que je viens de faire, parce que j'ai un petit peu bafouillé, j'étais pas très sûr de ce que je disais, vous pouvez, si jamais, aller voir, dans le menu d'aide, il y a absolument tout. Sauvegarder, lecture, ouais, lecture en arrière, bon, ça, on n'est pas stupide non plus. Ouais, je vais couper, copier. Ouais, il vous explique absolument tout, c'est très bien. Donc, si j'ai mal expliqué, vous me direz, et puis vous irez voir plutôt ça que ma vidéo. Donc, dernier truc, aperçu complet, et bien évidemment, voilà, l'astuce pour avoir un aperçu complet, c'est le petit inconvénient quand même, c'est qu'il faut faire tout le chemin en arrière. Voilà, on peut faire aperçu complet. Voilà, assez sympa, comme... Comme angle, assez sympa, ouais. Ah, celui-là, il est assez sympa. Donc, vous aurez reconnu le match que vous avez peut-être vu, ou que vous verrez peut-être, parce que je ne sais pas encore si je vais mettre, enfin, quelle vidéo je vais mettre en premier en ligne. Donc, un match, John Snake contre The Rock à WrestleMania 20... Bah, 27, mais ce sera 28 dans la réalité. Donc, voilà, on a une transition qui ne servait à rien. Hop là. Ouais, game over pour John Cena. Voilà, ça chauffe pour lui. Voilà, on a différentes possibilités, on en a pour tous les... Tous les goûts, tous les genres. Donc, je vais quitter, je ne vais pas enregistrer celui-là, je vais plutôt vous présenter maintenant une vidéo que j'ai faite. Hein ? Cinéma. Comment ça se fait que j'ai... Comment ça se fait que je suis dans Cinéma, ça ? Bon, une vidéo que j'ai créée pour l'entrée de Chris Jericho. Ah oui, je l'avais créée, oui, effectivement. Effectivement, je ne me souvenais plus où j'en étais. Bon, la vidéo est un peu longue, mais j'espère avoir fait le tour et avoir été assez claire. Oui, aussi, quand on a fini notre vidéo, on peut également... Quand on l'enregistre, quand on la sauvegarde, on crée une pochette. Donc, voilà. Moi, mes trucs tout bêtes pour les... Les vidéos d'entrée, juste l'outil coupé et angle de caméra, et en général, c'est assez correct, voilà. De toute façon, c'est une vidéo d'entrée, elle passera en boucle. L'angle de caméra que j'utilise le plus souvent, c'est l'angle libre. Puisqu'il permet de sélectionner des angles qui nous conviennent... Qui nous conviennent le mieux. Alors, excusez-moi, je commence à fatiguer. Et puis, on a le mode galerie avec toutes nos captures d'écran. Bon, ben, voilà. Elle aurait pu être meilleure, celle-là, avec un angle un peu plus, peut-être sur... Peut-être en tournant un peu plus, genre à droite, ou peut-être même vue de l'autre côté. Enfin, bon, voilà. J'espère avoir fait le tour et avoir été assez clair. En tout cas, j'espère que... Ben, voilà, tout ça, j'ai été assez clair et tout, et tout, et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, peut-être, j'espère, pour de prochaines vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada